Donc du coup je suis Milda, Miam Banzila, je suis congolais, trompettiste au Sénégal. Vous êtes dans quel groupe ? Bon, je suis dans plusieurs projets quand même. On essaie un peu de donner un coup de pouce. Déjà ici il n'y a pas assez de ventistes, donc du coup on peut à peine se reconnaître facilement. Donc on est les mêmes presque dans tous les projets. Mais le groupe là s'appelle quoi ? Bon, ce soir j'accompagne un projet de Bolero, donc le nom du groupe c'est Bolero aussi. C'est un projet panafricain quoi. Il y a un mélange de tout dans ce projet là. C'est un projet d'un béninois, mais moi je suis congolais. Il y a Alain aussi, qui est vraiment un grand ici. C'est un Camerounais, donc on est un peu mélangé quoi là-bas. Le Sénégal célèbre la musique à travers cette soirée là. Quel est le message que vous voulez donc nous présenter pour cette journée là dédiée aux acteurs culturels ? Ok. La musique représente beaucoup de choses dans la vie de tout un chacun de nous. La musique c'est la joie, c'est tout ce qui est lumière, bonheur quoi. Donc le message fort que je peux véhiculer à travers cette journée, c'est cette joie que les gens peuvent recevoir chez eux. C'est cette joie que la musique peut communiquer à travers plein de choses quoi. Quand vous jouez, qu'est-ce que vous ressentez exactement ? Bon, je vis, moi je vis de la musique. Donc la musique c'est... Je ne sais pas comment expliquer ça, mais elle coule dans mes veines quoi. C'est un peu complexe. Ouais, trop trop même complexe à expliquer. C'est trop fort, c'est une sensation que je ne peux pas expliquer en fait. C'est vraiment fort. Le plaidoyer que vous voulez donc faire passer pour cette journée là, ça serait quoi ? Euh... Bon... C'est chaud quand même, je ne préfère pas. Il n'y a pas de plaidoyer ? Non, non. Il n'y a rien à améliorer ? Non, non, non. C'est un exercice pour que la musique soit beaucoup plus... Les gens qui s'y activent, s'y retrouvent en fait. Bon, je pense que c'est... La musique c'est un milieu qui est vraiment vaste. Et pour moi, moi je considère la musique comme une philosophie. Chacun peut apporter sa définition. Il suffit qu'il soit juste carré sur ce qu'il veut faire. Il suffit qu'il soit plus convaincant. Parce que, je vais donner un exemple. Dans la musique, il y a des gammes, des tonalités. C'est une personne qui a réfléchi, qui a proposé ça et ça a marché. Donc, chacun de nous peut apporter son univers, peut apporter sa touche, son cachet. Il suffit juste qu'il soit sérieux dans ce qu'il fait. Donc, tout le monde peut y partir. Tout le monde peut être musicien. Voilà. Et est-ce que la musique nourrit son nom ? Nourrit quoi ? Son nom. Celui qui s'est activlateur. Bon, c'est chaud quand même. Vous, par exemple, vous y retrouvez ? Pas vraiment. Mais je fais avec. Je fais avec. Mais ça va, tout part de l'organisation. Parce que tu peux gagner 25, mais tu peux faire ta vie avec, si tu es organisé. Donc, gagner gros ou peu, il suffit de mettre de l'organisation dans ce que tu fais. Après, voilà, on gère. Tu acceptes ta réalité, quoi, telle qu'elle est. T' Kong résultat. Allez, on.